... Nous sommes ici au 104, qui est un lieu d'exposition de la ville de Paris. On a choisi ce lieu parce qu'on a voulu un lieu qui soit le plus ouvert possible, un public très varié, ici il y a des expositions, mais il y a aussi de la danse, il y a du théâtre, et ça nous semblait assez en adéquation avec les valeurs d'Ubic, qui sont des valeurs assez populaires, et aussi ouvert sur le monde entier, avec des artistes de différents styles et différents supports. Vous savez, chaque voyage commence avec un pas. Donc, l'Ubic Cristal, produit d'origine, a été utilisé pour écrire. Il a été utilisé par des élèves, comme moi-même à ce moment-là, pour gribouiller, faire des dessins, et puis des artistes se sont intéressés à créer des œuvres avec des styles Ubic. ... La collection est très riche, elle est foisonnante, elle est éclectique, il y a des univers totalement pluriels, en fait, dans cette exposition. Et le travail, effectivement, c'était de trouver une ossature, de trouver un fil, comme ça, à travers les œuvres, et de faire en sorte que le public, quand il traverse l'exposition, il puisse vraiment découvrir des univers qui soient pluriels, en pénétrant dans l'univers des artistes, mais sans se sentir, lui, exclu. Sous-titrage ST' 501 Le visiteur est invité à rentrer dans l'exposition par une installation d'Herbert Interringer, avec 15 000 stylos, c'est une commande qu'on a faite spécifiquement pour l'exposition. Ça nous intéressait de rentrer avec cette installation, parce que tout le monde a tenu une fois un Bic dans sa main, et on voulait que le public, tout de suite, puisse s'identifier au médium. Au fur et à mesure, comme ça, il va découvrir ce que les artistes ont fait, eux, soit du Bic de l'objet, du rasoir ou du briquet, soit vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de cet objet, comment ils l'ont transformé. Donc, dans la section de la mode et du design, on voit une chaise de Cate Lénard avec 1101 rasoir. On voit la robe sculpturale d'Oscar Caravallo avec 8 000 briquets. Elle pèse 240 kg, et il n'a fallu 6 personnes pour la sortir. Donc, autant dire qu'elle n'a jamais été portée, à part le main de gain. Le vêtement devient un objet de sculpture, en fait. Du fait de son poids, du fait de sa densité, il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit non plus en tant que robe-vêtement, mais en tant qu'objet sculptural. Paolo Ulian avait fait un lustre qu'il a nommé Anémone. Et c'est à partir de ce lustre, en fait, que Bruno Bic a débuté comme ça ce travail pas à pas pour constituer cette collection. Le premier pas, en fait, il est venu en 1998, quand une exposition avait été organisée au Val d'Aost, dont mon père est originaire, et où il avait été demandé à des artistes de créer des œuvres avec des produits, aussi bien des dessins que certaines œuvres, comme des lampadaires. On a été intrigués par certaines de ces œuvres. Et puis, avec Claire Gérard, on a commencé à se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le marché. Et en fait, on s'est aperçus qu'il y en avait beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et quand on a commencé, nous, à approcher des artistes ou des galeries, ce sont elles qui, après, nous ont amenés des artistes. Et donc, cette collection qui a commencé en France, Italie, Europe, est devenue une affaire vraiment multinationale, avec une représentation d'énormément de pays à travers le monde, d'artistes qui ont fait des œuvres avec le Bic. Alors, pour ma première expérience, Endgame, j'ai utilisé le medium Bic, parce que c'était un medium qui était facile et disponible pour moi. C'était quelque chose que j'ai utilisé dans l'école, quelque chose que nous nous avons mis en nos livres, que nous avons mis en nos bagpots, donc c'était un medium facile à utiliser. Je pense que c'était un très accessible medium. C'est facile et disponible, vous savez, c'est partout. Nous avons l'école, vous pouvez le vendre au supermarché, c'est pas cher, c'est non-treatant, je pense. C'est un produit pour les masses, c'est pas discriminé. Construire une collection, c'est passionnant et on trouve des pépites. Donc on a une poule de César. César, c'est assez rare d'avoir des dessins de lui. On a un nu de Lucho Fontana ou bien une esquisse d'un tableau de Fernand Léger avec la colombe. On a un autoportrait de Magritte. Il nous regarde, il a un regard très franc. C'est très rigolo d'ailleurs, parce que Magritte, c'est un homme qui se dissimule souvent derrière un chapeau, derrière des simulacres. Et là, tout d'un coup, il est là. Le dessin est daté du 1er janvier 1960, donc on peut imaginer que c'est un lendemain de fête. On peut aussi imaginer qu'il est juste à une terrasse de café et qu'il fait cet autoportrait probablement très vite. Et c'est ça que le BIC permet aussi. C'est un outil de l'intimité, le BIC. On le sort de sa poche, on l'a toujours avec soi et on peut faire ce qu'on veut quand on a envie et quand on est un artiste. Dans l'exposition, on a souhaité porter une attention particulière au visage et au portrait, puisque l'utilisation du BIC, évidemment, permet de faire des visages. Et donc, elle est très éclectique et elle permet de rentrer à la fois dans la technique et puis aussi dans l'émotion. Je crois qu'il y a un rapport à la fois au temps, à l'obsession, à l'imagination, qui est très différent pour un artiste qui utilise le BIC ou qui ne l'utilise pas. Le choix de faire avec un BIC, c'est le choix des artistes, c'est vraiment à cause de la qualité du produit. Le stylo BIC, il est précis, il permet vraiment d'aller dans des clairs obscurs vraiment impressionnants. Il est impressionnant, il est solide. Donc, il permet vraiment à l'artiste d'aller au bout de son travail et il est accessible. Il y a une liberté, en fait, pour les artistes de créer des choses tout le temps, quand ils veulent. Il n'y a aucune obligation parce que c'est quelque chose qu'ils ont sur eux, n'importe quand. Ils peuvent vraiment aller au bout de leur pratique. On le voit bien dans le dessin, par exemple, d'Anne-Flor Cabanis. Anne-Flor, c'est incroyable, ce tracé qu'elle a comme ça, labyrinthique, avec cette main qui ne se lève jamais, l'éclair obscur qu'elle nous renvoie. Et c'est vrai que dans l'exposition, on a des clairs obscurs aussi bien en dessin qu'en sculpture. Sous-titrage Société Radio-Canada Herbert Interringer, donc c'est un artiste autrichien. Herbert, il est tombé dans le stylo quand il était petit et depuis, il n'a plus quitté. Il en a une utilisation qui est très intéressante parce qu'en fait, elle n'est absolument pas figurative. Il s'intéresse à l'objet, il les vide, c'est-à-dire qu'il utilise essentiellement des stylos qui n'ont pas d'encre. Il les accroche de manière aléatoire sur les panneaux. Et ensuite, avec l'encre, il l'utilise d'une autre manière. On voit un dispositif, une plateforme à l'horizontale où les tableaux sont positionnés comme ça, de manière très géométrique. Ça vient complètement en complément de son installation aléatoire du départ. Il y a les tableaux qui sont à l'horizontale. Il a pris un grand entonnoir comme ça, dans lequel il déverse l'encre et elle apparaît de manière irisée. On voit la substance. L'encre bique, c'est une encre qui est lourde, difficile de manipulation. Et du coup, les artistes doivent trouver des astuces pour pouvoir l'utiliser. Et Herbert est un de ceux qui a poussé cette exploration le plus loin. Générique Sous-titrage ST' 501 Le Bic, c'est ce que j'avais un peu toujours sur moi dans mes trousses. Et c'est en l'utilisant d'abord, je pense, comme beaucoup d'artistes ou comme beaucoup de personnes, pour des croquis, pour des dessins, que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il tenait, il résistait à ce que je pouvais faire moi dans mes recherches. Et surtout, il apportait des qualités et des richesses qui parfois se sont vécues comme des accidents, mais qui moi m'intéressaient. Je suis resté sur le Bic noir parce qu'en plus, il avait ce très fort contraste, puisque je dessinais principalement sur des supports blancs. Et j'avais assez facilement des nuances dans les gris, mais également dans des noirs très profonds. C'est parti d'une recherche qui me permettait de sortir d'un dessin qui était assez figuratif. Toujours des recherches d'assez grand format pour du dessin au Bic, avec une envie d'exploiter vraiment des qualités assez propres du matériau, notamment sa résistance et sa saturation. Parce que le Bic, au bout d'un moment, à force de traits, à force d'accumulation, donnait des reflets cuivrés, entre autres. Et plus je l'usais, plus je mettais de la force et plus j'obtenais des brillances, des profondeurs, des choses que j'avais moins avec le dessin figuratif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a voulu ponctuer l'exposition de deux vidéos, à la fois artistiques, comme Yann Fabre, qui pendant trois jours s'est enfermée dans une chambre à l'origine totalement blanche, du sol au plafond avec du mobilier blanc, et qui petit à petit dessine au Bic bleu, et pendant trois jours, jusqu'à ce qu'à la fin de sa performance, la chambre ne soit plus que bleue. Il y a aussi une interview d'Amélie Motton, où elle déclare sa flamme pour le stylo Bic, et le fait que pour elle c'est un outil d'excellence, un outil qui l'accompagne tous les jours. Le Bic cristal est la preuve de l'existence de Dieu, parce qu'il y a le cas miraculeux, et combien de fois l'ai-je vécu, du Bic cristal vide, on voit qu'il est vide, il n'y a plus d'encre dedans, qui écrit, et qui écrit très longtemps, le Bic cristal bleu. J'ajouterais qu'il a des tas d'autres utilités. La petite pointe, vous voyez, quand on l'enlève, ça permet, si on a raté son maquillage, on peut le refaire, vous voyez, avec ça, on peut se coiffer avec, c'est extrêmement pratique. C'est un très joli objet, si on y réfléchit, il mérite pleinement son appellation de Bic cristal. Chez Bic, il y a ce côté hyper accessible, parce que voilà, c'est un objet qu'on trouve partout, on a 15 millions qui sont vendus chaque jour dans le monde, mais c'est aussi un objet qu'on peut retrouver dans les collections du Centre Pompidou, du MoMA à New York. Il y a à la fois ce côté hyper généreux, hyper démocratique, hyper précieux aussi dans son design. Le prix Bic a été créé il y a deux ans maintenant, avec l'École Nationale des Beaux-Arts de Sergie, et c'est un prix qui vise à récompenser un lauréat de l'école chaque année. On lui laisse une carte blanche, il peut utiliser le Bic ou s'en inspirer, et faire la création de son choix. Et c'est un jury qui décide du prix, sous l'égide d'Hervé Mikhaïlov et de Bruno Bic. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les jeunes s'approprient ce médium, qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'ils apportent. Par exemple, Thibaut Grougy, il lui a constitué une grande colonne, faite de plus de 200 dessins, sur papier calque. Il a pris des images, des photographies de son téléphone portable, il les a reproduites, et c'est une invitation à réfléchir sur le nombre de photos qu'on peut faire comme ça, et toute cette question de l'image qui est quand même assez centrale dans les préoccupations d'aujourd'hui. L'œuvre de Jisuyu est un dessin qui s'appelle Métamorphose, et alors il apparaît comme étant une souche d'arbre. On s'approche et on découvre des univers incroyables, et notamment des petites femmes, des petits personnages comme ça, auxquels il est arrivé des choses souvent assez dures. Et en fait, d'un dessin qui peut sembler comme une espèce de nature morte, on découvre un paradis perdu. C'est un dessin sur la déchéance, c'est un dessin sur la chute, c'est un dessin sur la féminité. C'est un très beau travail, très sensible. D'abord, quand on voit mon dessin, de loin c'est un arbre, mais si on voit encore un peu plus, il y a des visages qui pleurent, qui crient, qui hurlent. Et encore une fois, si on regarde de plus près, il y a des petits personnages. C'est une petite femme qui essaie de gâcher partout, elle gâche son visage avec ses cheveux, et oui, elle fait une sorte de gâche-gâche dans ce monde. Le stylo Bic a vraiment beaucoup de choix. Il n'y a pas seulement un type, mais vraiment plusieurs. Par exemple, pour ce dessin, j'ai utilisé trois différents stylos. le cristal original et l'intensité fine et le roller glide. Donc tous les stylos ont une différente couleur et finesse. Donc ça me permet de travailler un peu plus subtil et le détail que je veux. C'est très important pour Bruno Bic de porter une attention sur le travail des jeunes artistes. Effectivement, acquérir un travail d'un jeune artiste, c'est enrichir la collection, et c'est aussi offrir une opportunité pour le jeune artiste, l'encourager et lui donner une chance et lui dire, continue, tu vas voir, ça va bien se passer. Et ça, c'est un intérêt vraiment que Bruno Bic et que la société Bic ont, qu'ils ont vraiment à cœur, c'est d'encourager la création et la jeune création. Sous-titrage Société Radio-Canada Au début, moi, je m'amusais puisque je suis agent de sécurité. Alors les nuits, je suis dans les sites, je suis là tout seul. J'ai essayé toutes les formes pour ne pas dormir. La seule chose qui me rêvait, c'est le dessin. Au début, on a quelques Bic pour s'amuser un peu. Et puis après ça, ça commence à être intéressant. Sincèrement, moi, ce que j'adore dans tout ce que je côtoie là, c'est la création. Le produit Bic même, c'est un produit vraiment accessible et facile à utiliser. Franchement, en plus, c'est le symbole. Sincèrement, quand je parle de Bic, je n'ai pas les larvos yeux, mais c'est énorme. Franchement, ça a été quelque chose de bénéfique, de très intéressant. C'est un produit pour l'humanité. On est plongé parfois dans des univers qui créent des illusions. optiques, comme l'artiste coréen Ili, qui est rentré dans la collection du Metropolitan Museum, qui, lui, nous emmène dans une espèce de sphère complètement cinétique, créée au stylo, avec presque un effet un peu 3D. Et c'est le cas aussi avec Ishim Barada, qui est un des trois artistes à qui on a fait appel pour l'exposition au 104. Et donc, c'est une des trois commandes pour l'exposition. Ishim Barada, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la science, et qui a décomposé l'encre des biques. Lui, il a voulu étudier ses réactions chimiques. Donc, avec des solvants, avec des matières qu'il n'a pas voulu révéler, il en a fait des tableaux astrains. Je trouve que c'est justement très intéressant dans l'idée de faire comme ça voyager le visiteur dans des paysages imaginaires avec simplement de l'encre et du stylo. L'écriture, c'est quelque chose que je pense qu'on est en train de perdre. Alors moi, ce que je veux, c'est que le dessin, il a aussi cette fonction de restituer l'écriture à manuelle. Et je crois que justement, le stylo bique, c'est le matériel le plus fort, le matériel par excellence de l'écriture, l'écriture le plus simple. On ne voit pas souvent une expo d'autres matériels qui est le lien entre les artistes. Normalement, c'est une thématique. Les travaux qui sont là sont d'une qualité très grande et des choses vraiment très intéressantes et variées. Je vis pendant l'expo les gens qui sortaient d'ici et qui disaient « Ah, j'ai envie de travailler ». Et les gens qui voyaient parfois mon travail, ils m'ont dit « Votre travail m'a fait envie de dessiner ». Moi, j'aime bien quand les gens me disent ça. Parce que c'est pour ça qu'on travaille aussi. pour donner envie de faire que les gens ont envie de dessiner. Parfois, l'art contemporain, elle se loigne un peu de la majorité du public qui n'a pas l'habitude d'aller souvent à des expos et tout. Et je pense que le stylo bique est presque comme une amie de tout le monde. C'est mon amie intime. Ça rend le plus proche aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans l'abstraction, on peut être aussi dans l'affiguration, enfin, on est dans l'imagination. Je pense que c'est une exposition qui éveille beaucoup l'imagination pour toute génération, des enfants les plus jeunes, à des parents et aux grands-parents. Et je suis assez frappé en venant et revenant dans l'exhibition, de voir que les gens viennent en famille et reviennent parfois et se sentent très proches de tous ces artistes et ont envie eux-mêmes de créer. C'était une des grandes joies aussi de Brunovic et de la société, de voir que toutes ces générations se rejoignent autour de l'exposition. L'exposition est l'occasion d'ailleurs de rencontres aussi entre les artistes et ça, c'est quelque chose qui est assez inespéré et qui est assez joyeux. Par exemple, l'artiste Jisou You a rencontré Teresa Poester, une brésilienne qui est implantée en France et elles vont donner une performance. et c'est beau de voir comment les artistes aussi peuvent profiter de cette occasion pour nourrir leur pratique. et c'est beau de voir La commande qui clôture l'exposition, c'est une commande d'une artiste brésilienne, Juliana Melo, qui travaille depuis un certain nombre d'années sur des cartes maritimes. Quand j'ai vu son œuvre, je suis pensé évidemment à la saga du Baron Bic, qui était un grand navigateur, et elle avait voulu lui rendre hommage en créant une carte maritime, une œuvre, qui est aussi une sorte de tapisserie, puisqu'elle a inscrit 7000 nœuds dans son œuvre, qui forment comme une sorte de corpus. Elle a aussi deux cerveaux très fins au départ, la ligne est très fine, et petit à petit, elle s'agrandit, elle s'épaissit, et elle devient en fait des cordes à bateau. Et chacune de ces cordes porte la couleur du 4 couleurs Bic. Cette toile a pu être vue aussi par des employés avant l'exposition, et ça rejoint surtout cette belle politique de la société Bic, qui est de partager sa collection avec ses employés. Il faut savoir que toutes les œuvres qui nous entourent sont normalement dans les bureaux, à la machine à café, dans les salles de réunion, et donc l'entreprise a à cœur de partager et fait tourner comme ça les œuvres, et les rend donc disponibles à ses employés. Et du coup, on est très heureux de pouvoir mettre en valeur les œuvres qui normalement sont dans les bureaux. Il se passe quelque chose dans cette exposition qui me touche beaucoup, c'est l'attention que les visiteurs portent aux œuvres. Comme ils ont tous tenu un stylo, ils savent le médium, ils connaissent le médium, et du coup ça casse les frontières. On n'est plus dans qu'est-ce que c'est l'art contemporain, qu'est-ce que c'est le dessin, qu'est-ce que c'est la photographie, qu'est-ce que c'est... On est juste dans le travail de l'artiste, c'est ce qu'il offre, ce qu'il donne. Les gens regardent et se laissent faire par ce qu'ils regardent. Tout médium qui peut faire accroître la créativité des jeunes et des enfants est quelque chose de très positif pour le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...